Le patrimoine de chez moi Bonjour, nous sommes à la cathédrale Notre-Dame de Rodès et j'avais envie de vous faire découvrir une chapelle la chapelle de la mise au tombeau de Gaïa Roux alors une clôture de calcaire finement ouvragée et nous entrons dans une scène particulière c'est donc la mise au tombeau on a ces grands personnages à taille humaine avec des costumes, des habits du XVIe siècle car c'est une chapelle de 1523 et on a l'intensité de la scène au centre la Vierge Marie main jointe, soutenue par les saintes femmes elle n'ose poser les yeux sur la dépouille de son fils de chaque côté un apôtre avec une finesse des doigts sur la couronne piquante du Christ qu'il tient, c'est Jean l'apôtre, le plus jeune des apôtres de l'autre côté Marie-Madeleine qui tenait le vase au parfum donc il annonce l'embaumement et puis tenant le linceul un linceul blanc évidemment blanc de mort blanc de peau inanimée qui contraste avec les habits très colorés des personnages sur le linceul donc est couché le Christ regardez, on sent déjà la raideur cadavérique on sent les mains qui se crispent on voit cette plaie qui coule et les cheveux qui se répandent sur le linceul et on voit ses regards et si vous regardez bien, on a l'intensité aussi donc des regards, mais de la scène qu'on lit sur les mains les mains qui tiennent le linceul les mains qui tiennent la couronne d'épines les mains qui soutiennent les mains qui se rejoignent et ça forme un demi-cercle et dans ce demi-cercle on nous laisse la place pour y entrer et pour presque tenir le linceul donc c'est à la fois saisissant c'est à la fois théâtral on est vraiment dans une émotion pure que l'artiste nous fait vivre comme autrefois il y avait les mystères ces théâtres profanes qui se tenaient à l'entrée de la cathédrale donc on a l'impression que tout est vivant même si paradoxalement on est en train donc d'assister à la mise au tombeau du Christ c'est une chapelle qui a été construite à la demande d'un chanoine qui s'appelait Gaïa Roux et qui dans sa vie avait commis, on va dire, quelques débordements et il avait, pour demander pénitence choisi donc de faire réaliser cette chapelle comme une expiation c'est-à-dire comme pour demander pardon comme s'il était à genoux son blason à ce chanoine se retrouve sur l'autel des roses et des petites étoiles et on retrouve le G de Gaillard et le R de Roux et si vous regardez au-dessus donc de cette mise au tombeau dans cette voûte voûte surbaissée 16e siècle au-dessus des petits anges qui pleurent on a des roses et des étoiles qui sont là sur toute l'étendue et ensuite on a encore, car ça continue et c'est ça la magie aussi de cette chapelle c'est qu'on ne sait plus jusqu'où il faut reculer pour tout voir vous avez trois petites scénettes on est sur de la 3D, j'allais dire que les statues sortent comme pour la mise au tombeau les personnages sont sortis du fond donc on est saisis aussi parce qu'on les voit presque sortir du fond donc du mur on a donc Jésus à gauche et qui ouvre la tour des enfers libérant Adam et Ève ensuite Jésus qui apparaît en jardinier à Marie-Madeleine avec la bêche sur le côté et puis à droite on voit saint Thomas à genouiller saint Thomas, Thomas l'incrédule qui rencontre Jésus et puis tout en haut vous avez la suite logique de la mise au tombeau c'est-à-dire la résurrection dans la pleine lumière du vitrail d'une lumière de fin de journée le Christ sort des ténèbres sort des limbes de la nuit un soldat qui est couché, endormi un autre à gauche qui tient une halbarde et qui mettait sa main devant ses yeux parce qu'ébloui ébloui par cette scène du Christ majestueux, regardez la main qui est mise en évidence il triomphe il a un pied qui sort du tombeau il est vivant